C'est un tournant dans cette guerre, cette phrase prononcée par Emmanuel Macron, même si certains jugent qu'il aurait dû la prononcer depuis bien longtemps déjà. Écoutez, moi j'en ai une autre en tête, vous vous rappelez, il ne fallait pas humilier Poutine, humilier un type qui est en train d'envahir un pays, ça te laisse rêveur. Et j'ai lu, c'était dans le Figaro, une interview de Zelensky où il marquait que voilà, ça avait changé. Je crois qu'il a changé, qu'il a changé pour de vrai cette fois. Une interview à Isabelle Lasserre recueillie avant l'arrivée de Zelensky en Europe. C'est le pour de vrai que j'ai trouvé, très dur d'ailleurs pour Macron, parce que ça veut dire quoi ? Qu'il a changé plusieurs fois et que cette fois-ci, il est peut-être sur la bonne position. J'espère qu'il ne va plus changer. À la fois, la France a joué sur les chars, c'est eux qui ont donné les premiers et tout, ils ont fait des choses. Mais il y a toujours chez Emmanuel Macron cette espèce d'en même temps qui fonctionne peut-être théoriquement. Moi, si c'est pour dire, dans les différentes opinions des uns et des autres, il y a des bonnes choses, oui. Mais la guerre, ce n'est pas en même temps. C'est-à-dire que tu choisis à un moment donné ton camp. C'est aussi simple que ça. La pratique, la vie, c'est un camp. On peut dire aussi que jusqu'au bout, il a voulu tirer le fil diplomatique et jouer cette carte-là. Oui, je sais. Oui, c'est peut-être un peu injuste comme critique. Jusqu'au moment où la passe s'est révélée. Vous vous rappelez, il s'est flatté d'avoir entretenu, je le cite, une centaine de conversations téléphoniques avec Poutine. Qui était parfois même filmée. On l'a vu dans un documentaire qui dédifiait sur Poutine. Honnêtement, les résultats, ils ont été plutôt minimes. Mais écoutez, on va oublier ça. Mais il n'y a plus de conversations depuis septembre. Maintenant, soyons positifs. La position de la France et d'Emmanuel Macron, elle est la bonne position. Bon, Volodymyr Zelensky qui a exhorté les dirigeants de l'Union européenne à accélérer les livraisons d'armes. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin ? Bien sûr qu'il faut aller plus loin. Puis il y a un truc que je ne comprends pas. C'est tout à l'heure, j'entendais, mais c'était juste avant votre émission, toujours chez vous, là, sur la scène. Dans C'est dans l'air avec Caroline Roux. Voilà. Il y a quelqu'un qui a une question qui a été posée, l'éternelle question. Oui, mais est-ce qu'on ne va pas désarmer l'armée française ? Mais ça fait partie des raisons pour lesquelles on n'a pas livré de Charles Leclerc. Et ça n'a pas de sens comme question. L'armée française et l'armement français, il est fait pour défendre la liberté de la France, l'indépendance de la France, les valeurs auxquelles on croit en Europe. Et c'est ce qu'on fait en Ukraine. C'est une guerre par procuration, mais c'est une guerre. C'est notre guerre, là-bas. C'est pas la guerre d'un autre pays. Donc, vous avez compris, ce que je trouve, c'est que les arguments, on peut trouver d'autres arguments, mais pas celui-là. Il faut leur fournir ce dont ils ont besoin. Y compris des avions de chasse, alors. Y compris des pilotes dans les avions de chasse. Parce que, quand vous entendez... Eh oui, ça va être un problème. Vous l'avez entendu, vous y avez fait allusion aux déclarations qu'a fait le Premier ministre... Jishisunak. Voilà. Hier à Londres. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, oui, on va vous donner des avions, mais je vous rappelle qu'il faut trois ans pour former des pilotes. Tu ne peux pas dire à des gens, sérieusement, dans une guerre, on va vous aider en répondant à votre demande. – Là, c'est une autre étape qu'on franchit. Si ce sont des pilotes français, c'est-à-dire qu'on envoie des combattants sur le sol du pays. – Exactement. – On n'a jamais cessé de dépasser un certain nombre de choses. Enfin, vous vous rappelez le débat, il y a un an, à peu près un an, au mois de mars de l'année dernière, c'était... Il y a les armes défensives, offensives. Vous savez, il fallait fournir des armes défensives à l'Ukraine, mais pas d'armes offensives. – Oui, oui, non, mais... – C'est un truc qui n'a aucun sens, explique-moi. En quoi, je ne sais pas, un tank, il est à un moment donné défensif... – Mais parce que le plus grand craint d'Emmanuel Macron, c'est qu'on devienne co-belligérant. – Mais on l'est, madame, on l'est co-belligérant. C'est notre affaire. – C'est une invention russe. – C'est notre affaire. Aujourd'hui, ceux qui pensent qu'en trouvant une porte de sortie à la Russie, on va régler ce problème-là, on ne le règle pas. – Attendez, mais moi, je me souviens de plateaux de télévision où avant le 24 mars, tout le monde, enfin quasiment tout le monde... – 24 février, vous vous dites ? – 24 février, pardon. Le 24 février, tout le monde ou presque, on était d'accord pour dire, quand même, Poutine, il n'est pas assez jobard pour aller se faire une guerre en Ukraine. Enfin, on est tous tombés des nus. Enfin, je veux dire, après coup, c'est toujours facile de se donner le beau rôle en disant, on les a vus venir, mais quasiment personne. Aujourd'hui, je pense que dans cette guerre, on va, oui, vous avez raison, franchir d'étape en étape, parce que c'est notre combat et que M. Poutine, si demain on ne l'arrête pas là, il ira ailleurs. – Ce qu'a rappelé d'ailleurs Volodymyr Zelensky ce matin à la tribune du Parlement européen. – Parce que vous croyez qu'il se gênera pour envahir les Pays-Baltes ou s'en prendre à la Finlande, peut-être ? – Mais Robert Ménard, dans ce cas, c'est notre territoire qui est menacé et qui pourrait légitimement être une cible de la part des Russes. Si vous envoyez des avions européens avec des pilotes européens, il n'y a aucune raison de les faire décoller des bases ukrainiennes où ils seraient complètement vulnérables. Donc, on peut imaginer des avions qui décollent de bases aériennes situées en Europe de l'Ouest. Et vous imaginez la capacité russe de frapper sur le territoire français et allemand si ces avions ont décollé depuis ces aéroports. – Un, je suis d'accord avec le scénario que vous décrivez. Deux, je ne suis pas un spécialiste militaire, donc vous avez compris, je vais bien me garder d'aller sur un terrain où je n'y connais rien. La seule chose que je constate, c'est que, comme vous le disiez madame, mois après mois, les limites qu'on s'est fixées, on les franchit. On les franchit. Et je pense que face à quelqu'un comme M. Poutine, il faudra en franchir d'autres, contraints ou forcés, avec tous les risques que vous soulignez. Mais en même temps, je ne vois pas d'alternative à une opposition jusqu'au bout à M. Poutine. Si on lui laisse une poste de sortie, il recommencera. – Et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, qui, justement, craignent une escalade, que le conflit s'internationalise, ce sont des complices de Vladimir Poutine. C'est la position, entre autres, de Marine Le Pen. – Oui, je ne dirais pas… – Parce qu'elle, elle n'a pas changé, de ce point de vue-là, contrairement à Emmanuel Macron. À votre question, malheureusement, elle n'a pas changé. Enfin, attendez, la droite de la droite et la gauche de la gauche, ils ont toujours une espèce de fascination pour les hommes forts. Enfin, Poutine en était un exemple. Oui, oui, elle n'a pas changé. Je ne dirais pas des complices, parce que je pourrais trouver un autre mot. Mais c'est des gens qui n'ont retenu aucune leçon de l'histoire. Je ne vais pas faire des comparaisons. Il faut toujours faire attention, vous savez, entre Hitler et Poutine, ce n'est pas la même chose et tout. Mais quand on est face à quelqu'un d'irrationnel, on n'estime pas ou on ne prend pas le risque de penser qu'en le traitant, normalement, comme on traiterait, on trouvera une solution. Je crois qu'aujourd'hui, l'ensemble des chefs de parti devraient se dire, aujourd'hui, il y a un choix à faire, tu n'es pas au milieu du guet, tu es d'un côté ou de l'autre. Vous avez raison de dire que, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit M. Mélenchon, pire encore que ce soit Éric Zemmour, de temps en temps, je me demande quelqu'un ils ont choisi.